Des histoires d'espionnage, ça peut être absolument fascinant, mais quand ça s'attaque à des démocraties, ça soulève énormément de questions. FANTAN, c'est le nom de code d'une unité d'espionnage créée au bureau du premier ministre Pierre-Éliott Trudeau au début des années 70. Vous vous rappelez-vous, c'était la crise d'octobre aussi. Et si l'existence de ce groupe est familier à plusieurs experts qui s'intéressent à la crise d'octobre par ces années-là, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette mission, c'est-à-dire espionner le camp souverainiste québécois, ce qui est nouveau, c'est que deux universitaires ont obtenu des documents clavardés qui confirment l'existence de cette cellule de surveillance 50 ans plus tard. Mais comme ces documents sont très lourdement clavardés encore, ça soulève d'importantes questions et les auteurs les soulèvent ces questions-là. Entre autres, une, comment se fait-il que la commission McDonald n'a pas parlé de cette unité d'espionnage dirigée au bureau du premier ministre sous l'instigation, l'impulsion de Marc Lalonde, qui était tout près, qui était chef de cabinet de Pierre Trudeau. Mon invité, l'ancien chef du Parti québécois, journaliste, écrivain. Jean-François Télisé, bonsoir. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui devrait intéresser beaucoup de monde, n'est-ce pas? Oui, alors moi, je suis très attentif à la déclassification au compte-gouttes de documents qui datent maintenant d'un demi-siècle. Imaginez, c'est des documents d'un demi-siècle et qui ont été rendus à deux universitaires, M. Molinaro de Toronto, M. Davies de Londres, et qui sont toujours caviardés. Et ils sont caviardés en vertu de l'exception sur la protection des relations fédérales-provinciales actuelles. Ça n'a évidemment aucun sens que les relations fédérales-provinciales actuelles soient utilisées comme prétexte pour caviarder une partie d'un document qui est vieux d'un demi-siècle. Et surtout que dans le document des deux universitaires, on dit que la couverture d'opérations, c'était de s'intéresser au fédéralisme, puis je pense même aux Français, mais surtout au fédéralisme. Et ça opérait du bureau du premier ministre Trudeau. C'est ça qui est... Il y avait un nom à rallonge que si quelqu'un voyait ça dans l'organigramme, il disait ça, ça doit être extrêmement plate. Ça fait qu'on ne va pas regarder ça. Alors, bon, ça fait partie des méthodes assez périls. Mais ce qui est nouveau là-dedans, par rapport aux brides qu'on connaissait déjà, c'est entre autres le fait que, avant la crise d'octobre, en décembre 69, le premier ministre Trudeau tient une réunion. Il a préparé un mémo sur l'importance de la menace séparatiste, et il ne fait pas la distinction, c'est-à-dire qu'il met dans un même panier les indépendantistes violents du FNQ, qui sont très actifs, ils n'ont pas encore fait les enlèvements, mais ils ont fait beaucoup de grabuges, et les démocrates, c'est-à-dire ceux du Parti québécois. Et là, il dit, ça nous prend... C'est la plus grave menace pour le pays. C'est vrai, c'est une grave menace terroriste, et c'est une grave menace politique. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il faut espionner le niveau politique, démocratique? C'est là que la discussion a lieu. Et on voit dans les minutes de cette rencontre que Pierre Trudeau est celui qui est favorable à de l'espionnage tous azimuts sur l'ensemble du mouvement, et il est contribué par son ministre de la Justice, John Turner, qui dit qu'il faut quand même faire attention, le mouvement, il est légal, par le commissaire de la GRC, qui lui dit, attention, M. le Premier ministre, c'est pas légal de faire ça, et par le ministre de la Défense, parce que Trudeau veut aussi que les services d'intelligence de la Défense soient impliqués. Et donc, c'est le meilleur témoignage que nous ayons à ce jour du fait que le promoteur, le moteur de la volonté de ne pas respecter les droits civils de citoyens canadiens démocrates, c'est-à-dire le Parti québécois, ça venait directement de Pierre Trudeau, et il avait de la résistance autour de lui. Oh, de la résistance notamment, oui, peut-être politique, mais finalement, ça s'est mis en action, parce que ensuite, ça s'est appelé le groupe Vidal. Moi, je vous ramenais à 1967, après la venue du général de Gaulle au Québec, et c'est un policier de la GRC qui témoigne à la commission McDonald et qui dit qu'à ce moment-là, Marc Lalonde, qui était conseiller du ministre de la Justice, Pierre Trudeau, disait qu'il faut désormais considérer le Québec comme une puissance étrangère et l'espionner. Ça, ça a été dit devant la commission McDonald en 1967. Donc, M. Trudeau appréhendait déjà, et Marc Lalonde appréhendait déjà la peur de la fin du Canada uni, au fond, puis il était prêt à prendre tous les moyens. C'est un peu ce qui ressort. Mais pourquoi la commission McDonald n'a pas donné suite à ça? C'est ça aussi la question que les universitaires posent. Donc, vous savez, Anne-Marie, le rapport de la commission McDonald, on ne l'a pas publiquement dans son intégralité. Il y a une partie du rapport qui est toujours secrète. Alors, ce serait peut-être une bonne idée, maintenant, de rendre publiques les parties qu'on n'a pas pu lire. Peut-être est-ce là-dedans, peut-être n'est-ce pas là-dedans, mais aussi la façon dont M. Trudeau, à l'époque, avait écrit le mandat de la commission. Il interdisait au commissaire McDonald de regarder la responsabilité politique. C'était seulement la responsabilité de la GRC. Et d'ailleurs, dans une première version du rapport, M. McDonald, en introduction, se plaint qu'il n'a pas eu la capacité d'aller au niveau politique. Et ce gémissement a été retiré de la version finale du texte. Et on le sait parce que quelqu'un a remis cette version d'origine au journaliste Pierre Godin pour ses livres sur Nélévêque. C'est comme ça qu'on sait ça. Alors, appelle à tous. Si quelqu'un a une version complète, non caviarbée du rapport McDonald, écrivez-nous, Anne-Marie et moi, et puis on serait très contents d'en faire ça dans une autre émission. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de la résistance de Stearns, qui était le patron, on disait on ne veut pas faire ça, on ne veut pas faire ce que vous nous demandez. C'est de la politique. Vous mettez les services de renseignement au service de la politique. Mais il reste que la GRC, par la suite, a commis des crimes. On pense avec les autres corps de police, l'opération Anne, l'opération bricole, les vols de liste du Parti québécois, le parti qui avait déjà des députés, la PLQ, l'Association de la presse libre du Québec, perquisition illégale de l'écoute illégale. La commission KEB, il y a eu des conséquences judiciaires pour les policiers. Mais la commission McDonnell, il n'y a pas eu de tant de conséquences que ça. Finalement, la GRC a commis des crimes quand même. Globalement, il y a eu un ou deux agents de la GRC, de la section G de Montréal, qui ont eu de très brèves peines, entre autres parce que le gouvernement fédéral a refusé de livrer des informations qui auraient pu mieux étayer la preuve du procureur du Québec. Il n'était pas question qu'ils aident les procureurs du Québec à mettre des gens de la GRC en prison. Alors ça, c'était un problème que l'indépendance réglerait, entre autres, parce qu'on avait un seul gouvernement. Mais cela dit, effectivement, la responsabilité politique aussi de M. Trudeau n'avait pas été évoquée, je l'ai dit. Mais on voit, grâce à ces documents qu'ont eu Molinaro et Davies, que tous ces événements découlent d'un signal politique envoyé par M. Trudeau lui-même qu'il était essentiel d'avoir le plus d'informations possibles, y compris sur les aspects, sur le mouvement de la justice légale. Mais je tiens à dire une chose. D'abord, il est tout à fait normal que la GRC s'intéresse à l'influence étrangère qu'il y aurait eu dans le PQ ou dans le FLQ et pour voir s'il y a de la manipulation, est-ce que la France intervenait. Il y a beaucoup de filatures qui ont été faites pour essayer de savoir s'il y avait des gestions français au sein du PQ. Et une des raisons du vol illégal de la liste de membres du PQ, c'était pour essayer de trouver dans cette liste de membres ou de donateurs des Français qui auraient transmis de l'argent qui serait venu du gouvernement français. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand même ça, c'est un aspect du travail des services secrets qui est légitime. Mais par la suite... L'aspect qui n'est pas légitime, c'est évidemment les gestes illégaux et d'essayer d'espionner directement un parti politique dans ce qu'il fait d'un légal. Mais cet agent Samson qui avait posé une bombe sur un proche des Steinberg, puis il a dit qu'on a fait pire que ça pour la force. Il reste qu'après coût... On est tous après la crise d'octobre et la Commission de Québec conclut qu'on a prolongé artificiellement la crise d'octobre. Est-ce que vous pensez que tout ça, ces éléments-là, ont eu une conséquence sur les souverainistes? Est-ce que ça a été un refroidissement, un frein ou pas? Parce qu'après ça, il y a eu 80 le référendum, puis après ça, il y a eu 95 pour lesquels on n'a pas encore toutes les informations parce que le rapport du juge Grenier sur le financement par le fédéral du référendum de 80, c'est toujours inaccessible en terminant. Bien, c'est difficile à dire parce que c'est sûr que sur le coup, surtout les perquisitions de la crise d'octobre où systématiquement les exécutifs du Parti québécois étaient arrêtés, perquisitionnés, ça aurait pu être désastreux, mais le Parti a pris le pouvoir en 76. Et ensuite, on ne peut pas dire que le référendum de 80, 60 % pour le non, 40 pour le oui, la marge est trop grande pour qu'on dise qu'il doit y avoir un impact de la GRC et des manigaments de Trudeau. Cependant, je dirais une chose qu'on ne sait pas, parmi ce qui est caviardé dans ces documents-là, c'est qu'ils disent on va utiliser l'appareil du Parti libéral du Canada au Québec pour faire de la collecte d'informations et de l'intervention. Alors, quel collecte, quelle intervention, on ne sait pas. Et le bout qu'on veut aussi en particulier, c'est voici les actions à prendre et là, il y a la page qui manque. D'accord. On va se laisser. On veut la lire. Oui, on veut la lire puis à vous entendre, vous n'avez pas dit votre dernier mot là-dessus puis peut-être que vous allez vous-même écrire là-dessus. Merci, Jean-François Lisier. On vous retrouve au Mordu dès la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.